Le projet Comique Art Europe a débuté en 2020. Ce sont quatre structures de bandes dessinées en Europe qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble, qui ont eu l'envie de créer un projet européen. Le Festival de Bandes Dessinées à Lyon, en France, celui du Lakes en Angleterre, une école d'art Jossot à Barcelone et puis le musée de la bande dessinée ici à Bruxelles. Le but de Comique Art Europe, c'est de montrer qu'il y a une bande dessinée au niveau européen. Parce que chaque pays a ses artistes, ses maisons d'édition, sa production de BD. C'est vraiment pour créer un embryon de réseau européen de la bande dessinée. Il y a différents volets à ce projet. Il y avait d'abord des ateliers d'affectisation. Donc c'était donner des ateliers dans des écoles ou dans d'autres structures qui apprennent la langue au moyen de la bande dessinée. Ensuite, il y a eu deux universités d'été. Une fois à Barcelone, une fois à Bruxelles, on a accueilli une vingtaine d'étudiants de bande dessinée qui avaient postulé de toute l'Europe. Et donc chacun, pendant une semaine, on suivit des cours, des formations avec des artistes et des professeurs. Et finalement, on a fait deux appels à candidature, deux appels à projet, sur deux thèmes différents, Vision of Tomorrow et Living Together. Et donc, on a reçu plus de 300 candidatures en tout d'auteurs de bande dessinée. Et ces deux projets ont donné naissance à des travaux de bande dessinée, des expositions comme ici. Les dix artistes sélectionnés en tout ont fait chacun une résidence dans un des pays partenaires du projet. Non, j'avais fait une résidence en Barcelone, dans l'Ecole Rosso, qui était vraiment intéressant, parce que mon projet parle des gens qui appellent des autres langues. Pour moi, d'aller en Barcelone et de devoir parler en espagnol était vraiment intéressant, car cette idée d'avoir le défi d'essayer une autre langue, c'était au cœur de mon projet. La résidence que j'ai été assignée à, c'était à Bruxelles. Donc, pour préparer pour ça, j'ai fait autant de travail que possible avant de venir ici, parce que, en partie de ma résidence, j'ai eu la chance de rencontrer avec des publics de Belgique. J'ai voulu qu'ils les voir autant de mon projet possible pour que j'ai pu obtenir l'invitation et, en espérant, j'ai plus de mes chances d'avoir mon livre publié à la fin du projet. Pour moi, de pouvoir aller dans un autre pays, d'aller dans des festivals, de rencontres des autres bellistes, des autres pays, était vraiment intéressant. J'ai trouvé que tous les auteurs avaient amené leurs propres idées, leurs propres attitudes au projet. Et donc, c'était vraiment intéressant quand nous regardons dans l'exposition, il y a tellement d'autres différentes façons de travailler. C'est aussi des techniques et des manières de dessiner, d'une approche à la BD différente. Vous pourrez voir, par exemple, que Maria Sourdoukan, de Roumanie, elle a choisi comme projet ne pas faire une bande dessinée sur papier et son projet à elle, qui a été sélectionné, est un concert dessiné. Il y a aussi, par exemple, une BD qui a deux niveaux de lecture, donc l'utilisation d'un filtre rouge permet de voir une seconde lecture de la même BD. Je pense que c'est un projet vraiment sympa. Je pense que quand vous commencez dans l'industrie, c'est très difficile de trouver l'opportunité de rester dans la rue avec des professionnels du secteur de l'écran. Donc, je pense que le soutien que ce projet donne à différents artistes dans l'Europe est vraiment, vraiment bénéfice, pas seulement créativement, mais aussi en termes de carrières. En mon cas, en particulier, je n'ai pas seulement rencontré et j'ai beaucoup d'inputé de mon travail, mais en fin, je m'ai obtenu d'avoir un livre final pour présenter à un public et avoir l'écritage et avoir l'écritage dans mon pays. Je pense que c'est très bénéfice que nous tous avons l'expérience d'avoir des comics de toute l'Europe dans différents pays, donc, il n'est pas toujours le même. Nous avons toujours quelque chose de nouveau.